Le verset 5 est de la forme des 5 enveloppes. Y a-t-il un monde en dehors du corps ? Et est-ce qu'une personne sans corps a déjà vu le monde ? Vous voyez, très simple. Chers amis, le corps est une pensée. Une pensée complexe qui contient un grand nombre d'instruments ou d'organes ayant un grand nombre de fonctions comme entendre, sentir, voir, penser, percevoir, mémoriser et raisonner. Les matériaux à partir desquels ces instruments sont fabriqués varient du plus grossier, de la matière, au plus raffiné. Les écritures, les chastras, les ont classées en 5 groupes. Décidément, le 5 ce soir. À chaque groupe, une enveloppe est attribuée. Par exemple, l'enveloppe qui traite de la matière purement physique est appelée Anamayakosha. Certains d'entre vous le savent déjà. La signification d'Anamayakosha, c'est littéralement l'enveloppe de nourriture. Le Pranamayakosha, ce qu'on appelle l'enveloppe de l'énergie vitale, s'occupe des 5 fonctions principales. Respiration, digestion, génération, engendrement, excrétion et locomotion. L'enveloppe mentale, qui est appelée Manomayakosha, contient les facultés de réflexion, de perception et de mémoire. L'enveloppe intellectuelle, qu'on appelle Vigyanamayakosha, rassurez-vous, tous ces noms, tous ces mots sanscrits seront dans la description de la vidéo qui sera diffusée en replay. Le Vigyanamayakosha est l'enveloppe des facultés intellectuelles et de raisonnement, de la pensée scientifique, de la logique, de la raison. Enfin, vient l'enveloppe la plus intérieure, ce qu'on appelle Anandamayakosha en sanscrit. Autrement dit, l'enveloppe de félicité, ou enveloppe causale. C'est cette enveloppe qui emmagasine en elle les graines karmiques qui vont fleurir et refleurir à chaque naissance. Le dormeur sans rêve est dans cette enveloppe et dans cette enveloppe, il jouit d'une paix parfaite. Selon certains, cette enveloppe est faite de la substance la plus fine, ce qu'on appelle sattva, la pureté, qui est bien heureuse en raison de l'absence de grossièreté, de matérialité et de sa proximité avec le soi. Mais Sri Ramana a tout à fait une autre vision de cela. Il nous dit que Anandamayakosha, c'est-à-dire le corps causal, comme toutes les autres enveloppes, est faite d'ignorance, non pas de sattva, mais d'ignorance au sujet de notre véritable nature. Il utilise plus spécifiquement le mot Pramada. Pramada, ça veut dire distraction. Vous avez déjà entendu ce mot. Distraction. Et non pas Brahmadhyasa, c'est-à-dire la concentration exclusive sur notre véritable nature. Pour Sri Ramana, les cinq enveloppes que nous venons d'évoquer se dissolvent totalement en sommeil profond. Et le bonheur qui est ressenti en sommeil profond n'est pas une enveloppe quelconque, mais il est notre véritable nature. Le sommeil n'est pas un état d'ignorance, mais un état de pure conscience, de bonheur en soi. C'est seulement du point de vue de l'ego que le sommeil est ressenti comme un moment d'inconscience. Dans ce verset 5, Sri Ramana nous dit que le corps contient toutes ses enveloppes, ce n'est pas simplement le corps physique. Et l'apparition et la disparition de ces enveloppes entraînent la disparition de toutes les perceptions. Alors, pour voir un monde, pour pouvoir jouir du monde, il faut donc s'approprier un corps et le corps doit son existence, comme nous le verrons dans le verset suivant, aux cinq sens. Sri Ramana nous rappelle encore une fois par ce verset l'inextricable relation entre le corps et le monde. Le corps est de même nature que le monde, il est maya, il est illusion. Et donc, il peut y avoir une relation entre les deux. Mais le soi qui est pure réalité n'a pas de relation avec le corps et le monde. Prenons un exemple. Lorsque nous rêvons la nuit, le corps physique n'a aucune interaction avec le monde imaginaire qui est vu en rêve. De même, le corps que nous imaginons avoir dans le rêve n'a aucune interaction avec le monde physique. Si mon corps est capable de voler dans un rêve, il n'en sera pas de même dans le monde à l'état de veille. En tout cas, il ne faut pas essayer. Comme le soi n'a aucune raison et aucune relation avec le corps et ses cinq enveloppes physiques, vitales, mentales, intellectuelles et causales, le soi n'est à aucun moment prisonnier ou dépendant du monde ou du corps. N'étant pas dépendant ni du monde ni du corps, il est toujours éternellement libre. Moksha, libération. Sri Ramana, béni soit-il, affirme encore une fois que notre véritable nature pure, infinie, indivisible, ne peut jamais être contenue ou en relation avec quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Pour conclure, ce serviteur, et c'est une petite habitude que nous allons prendre à partir de cette session, aimerait vous lire quelques versets dévotionnels d'un autre poème de Sri Ramana Maharshi, appelé la guirlande nuptiale de l'être. Akshara Manamale, c'est un poème en 108 versets que Sri Ramana a écrit à la gloire de la sainte montagne Arunachara. Et ces versets sont bien sûr en rapport avec le sujet de ce soir. Verset 12 Toi qui es un sans second, ô Arunachara, qu'est-ce qui peut interférer avec toi ? Tout ce qui semble interférer est seulement ton jeu divin, ton lila, ô Arunachara. Verset 30 déchire ses enveloppes, mets-moi à nu et habille-moi avec ton amour, ô Arunachara. Verset 75 N'étant point attaché au corps composé des cinq enveloppes, laisse-moi reposer pour toujours et contempler ta splendeur au Arunachara. Et enfin, montagne de patience, supporte mes mots insensés. Considère-les que des hymnes de joie comme des chants de louanges. fais comme il te plaira. Ô Arunachala Arunachalashiva ARI OM TAT SAT Ceci est parole de vérité. Chers amis, avant que vous preniez la parole pour partager ce que vous souhaitez partager, ce serviteur voulait vous raconter une petite anecdote. Ce midi, il y a eu l'inspiration d'aller déjeuner dans un restaurant indien et c'était la première fois que ce serviteur mangeait là. Et au milieu du restaurant, il y avait une statue de Krishna d'un mètre cinquante, magnifique, un bronze, splendide. Avec la flûte, gracieux, souriant. Tout le monde mangeait et personne n'a donné de nourriture à Krishna. Alors voilà ce qui s'est passé en votre nom, chers amis. J'ai commandé un tas de mangues et je les ai déposées au pied du Seigneur, en votre nom. Pour bénir cette étude de ce jour et pour bénir toutes les sessions à suivre. Et ce serviteur vous l'assure, il y avait un petit sourire au coin des lèvres de Krishna et surtout des serveurs et du patron du restaurant. Dès que vous avez l'occasion de servir les seigneurs, chers amis, surtout si vous allez dans un restaurant indien, que vous voyez un petit ganesh poussiéreux qui traîne dans un coin, que vous voyez une photo du petit Krishna qui met sa main dans un pot de lait, vous n'hésitez pas, partagez votre mangue, partagez votre goyard, donnez un petit peu de riz. Il y a eu ici l'inspiration de faire cela et à ce moment précis, Anou, qui est comme vous le savez la veuve de Sri Kandan, m'a appelé et il y a eu cet échange où je lui ai expliqué ce qui était en train de se passer. Elle m'a dit, mais il faut mettre deux fois plus de mangue de là-bas. Quel que soit le nombre de mangue, il faut en mettre deux fois plus alors. On ne refuse pas les instructions de la divine mère manifestée sous la forme d'Anourada. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. De temps en temps, il y a l'inspiration de partager quelques moments des aventures du serviteur. Vous avez la parole, chers amis. Oh, je vais vous marquer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le nom des cochasses, des enveloppes, est-ce que vous voulez que je vous marque ça dans la boîte de dialogue ? Vous puissiez prendre les notes. Je vous laisse le temps de prendre un cahier, un stylo. C'est un point fondamental du Vedanta. Alors, la première enveloppe s'appelle Anamayakosha. C'est l'enveloppe, c'est le corps physique. Le seul qui est considéré en Occident. Anamayakosha, ça vient d'apparaître dans votre boîte de dialogue. Alors, petite leçon express de sanscrit. Ana, nourriture. Maya, illusion. Kocha, enveloppe. Ana, maya, kocha. Alors, pour se rappeler d'Ana, rappelez-vous de la montagne Anapurna. Vous connaissez la montagne Anapurna dans l'Himalaya ? Qui est Anapurna ? En réalité, c'est la déesse qui distribue la nourriture. Pourna, absolu. Ana, nourriture. C'est l'absolu qui distribue la nourriture. C'est aussi le nom hindou de mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas encore. Ensuite, nous avons Pranamayakosha. Pranamayakosha, c'est l'enveloppe d'énergie vitale. Pranamayakosha, c'est l'englobe d'énergie vitale. Pranamayakosha, c'est le souffle vitale. C'est équivalent au chi chinois. Kosher, non. Kosha. Donc, Pranamayakosha, c'est le souffle. Et donc, par exemple, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est Qigong, tout ce qui est Pranayama, donc respiration contrôlée, en yoga, ça s'adresse à cette enveloppe. OK ? C'est bon ? Ça apparaît encore ? Parce que des fois, ça... Vous l'avez encore ? Ensuite, Manomayakosha. Je sais que certains d'entre vous connaissent ça déjà par cœur, mais une petite révision n'est pas inutile. Manomayakosha, c'est le corps mental. Les émotions, les perceptions, la mémoire. Mémoire. Manomayakosha, ça veut dire l'esprit. Ou le mental. Voilà. Manomayakosha. Manomayakosha. Manomayakosha, la voie de la dévotion, s'adresse beaucoup à cette enveloppe, à la Manomayakosha, parce que c'est là où se trouve le siège émotionnel. D'accord ? Donc les émotions, l'émotion des dévotions, d'amour, de tristesse, de joie, de manque, tout ça, c'est Manomayakosha. OK. Ensuite, on a Vigyanamayakosha. Vigyanamayakosha. Qui vient d'apparaître. Donc ça, c'est le corps intellectuel. De l'intellect. Les fonctions supérieures de l'esprit. La raison, la logique. L'analyse. Les fonctions supérieures de l'esprit. Et là, typiquement, la Gyanamarga, la voie de la connaissance, s'adresse à cette enveloppe. Vous voyez, la Bhakti Marga s'adresse plutôt, donc la voie dévotionnelle s'adresse plutôt à Manomayakosha, l'enveloppe émotionnelle. Et la voie de la connaissance, Gyanamarga, s'adresse à cette enveloppe-là, l'enveloppe intellectuelle. Vient ensuite, l'anandamayakosha. Ça ressemble à anandamayi, non ? Et c'est pas un hasard. Anandamayakosha, donc qui est l'enveloppe causale, ou l'enveloppe de plénitude. Celle que nous expérimentons en sommeil profond. Au-delà du mental. Mais dans anandamaya, il y a aussi la volonté d'exister en tant qu'individu. En tant que personne. Donc vous voyez que même celle-là, il faut la déposer. Il faut la transcender. Et comment on la transcende ? Eh bien, en combinant les pouvoirs de la Bhakti Marga, en manifestant un amour inconditionnel pour le Seigneur, et de la Bhakti Marga, en investigant notre véritable nature. Qui suis-je ? Qui a ces pensées ? Voilà. C'est comme ça qu'elle est transformée. Vous voyez la logique du Vedanta ? Des centaines de générations, des milliers de sages qui ont formulé pour vous une méthode éprouvée, testée, génération après génération, pas une impression subjective, pas un témoignage isolé d'un individu. Une voix. Voilà. Alors, maintenant que nous avons la grille de lecture des cinq enveloppes, nous allons pouvoir développer beaucoup de thèmes. Et une question vient d'arriver sur la boîte de dialogue. Merci Lakshmi. Et lors des réincarnations, quelles enveloppes se réincarnent ? Évidemment, tu procèdes par élimination. L'enveloppe Adam Ayakosha, l'enveloppe de nourriture, tu l'as laissée la dernière fois. Donc celle-là, c'est plus la peine, elle n'en parle plus. Par contre, il reste. Ananda Mayakosha, la volonté d'exister en tant qu'individu, c'est celle-là qui se transporte d'incarnation à l'incarnation et c'est elle qui contient ce qu'on appelle les graines karmiques, qui contient à la fois ce qu'on appelle les samskaras, les conditionnements et les phasanas, les penchons. D'accord ? Et comme elle contient les conditionnements et les penchons, Ananda Mayakosha emporte avec elle Vigyana Mayakosha, donc le corps intellectuel, puisque les penchons, et emporte avec elle les conditionnements. Donc c'est Mano Mayakosha. Et il y a encore une autre enveloppe qui va être transportée, c'est la prana Mayakosha, l'enveloppe énergétique. C'est elle qui permet en quelque sorte aux trois enveloppes intérieures de retrouver un corps. C'est celle qui fait la liaison. Bon, tout ça c'est dans un contexte phénoménal. On est bien dans un contexte où il y a du temps, de l'espace, des noms, des formes, il y a du karma, il y a du samsara, etc. Donc là, on est en train de décrire ce qui se produit dans les trois mondes de manifestation, matériel, astral et causal. Mais, nous savons bien, les trois mondes de manifestation font partie du domaine de la maya et donc ils sont purs illusions. mais vous avez maintenant une petite connaissance des concepts principaux de la philosophie Samkhya qui est la philosophie qui décrit le monde tel qu'il est vu par le Vedanta, les mêmes antérieurs au Vedanta, puisque la philosophie Samkhya est commune à tous les grands courants de pensée en Inde, aussi les écoles de pensée, ce qu'on appelle les darshanas, aussi points de vue en Inde, dualistes, dualistes mitigés, monistes, etc. Non-duels, duels, tout le monde est d'accord sur la philosophie Samkhya. Voilà, donc Lakshmi, en fait, il y a quatre enveloppes qui se transportent de cycle en cycle et il n'y a que l'anamayakosha, donc la nourriture, la côte de bœuf dont ce serviteur vous a parlé déjà une fois. Là, vous déposez la côte de bœuf par contre à chaque fois. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Certains d'entre vous avaient déjà entendu tout cela dans d'autres sessions partage, mais c'est toujours utile de repréciser parfois ces concepts fondamentaux qui irriguent véritablement et qui nourrissent la pensée à devait-à-védenta. Alors une autre question. Dans certains enseignements hors védenta, on parle du corps astral. Y a-t-il une correspondance avec le corps causal ? Eh bien, pour les védenta, il y a trois mondes de manifestations qui sont d'ailleurs évoquées dans la cérémonie des quatre pas du pèlerinage autour de la montagne Harunachala. Le monde matériel, le monde astral, le monde causal. Chacun de ces trois mondes correspond à une des trois lettres du son ultime du Brahma Shabda, Aum. La lettre A correspond à l'état d'éveil et elle correspond au monde matériel. La lettre U correspond au monde astral. Et la lettre M correspond au monde causal et au sommeil profond. Il y a une différence entre corps astral et corps causal. Entre monde astral et monde causal et entre corps astral et corps causal. Rani, tu as la parole. Namaskar. Namaskar. En fait, ma question, c'était par rapport à la voie de la connaissance. Du coup, ça reste conceptuel. Je veux dire, on utilise des mots pour pointer vers la réalité. Mais du coup, si notre nature véritable, elle est au-delà de tout concept, du comprendre, ça amène justement aux limites du comprendre. Si je comprends bien, justement. c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est que certes, nous sommes ceux que nous recherchons, mais tant que nous l'avons oublié, tant que nous sommes identifiés avec les cinq enveloppes dont il a été question ici, alors des pointeurs sont nécessaires. Des panneaux indicateurs sont nécessaires pour retrouver la route de Paris. certes, Paris n'a pas besoin de panneaux indicateurs pour être, mais pour que l'attention soit orientée dans la bonne direction et non pas vers la distraction, vers Pramada, les mots sont importants. Toujours. Les mots sont toujours importants et donc la dévotion, ce serait donc pas suffisant ? Il faut les deux ? Il faut les deux. D'accord. Il faut les deux parce que s'il y a pure dévotion, admettons, s'il y a pure dévotion, la pure dévotion, la dévotion ultime, ce qu'on appelle le Préma, c'est-à-dire l'amour inconditionnel du Seigneur, c'est un amour où le dévot et la divinité ne font plus qu'un, où il n'y a plus de notion de séparation. Ce type de dévotion est très rare. Il y a toujours, même chez les dévots, il y a toujours une idée de dualité. Toujours. À un moment donné. Cette idée de dualité va se réduire jusqu'à devenir non-existante. Et en réalité, elle est non-existante. D'accord. Mais la dévotion ultime, la Préma, oui, peut accorder on va dire le souvenir du Seigneur. Mais sans l'aide de la Guiana, de la connaissance, c'est plus compliqué. La Guiana ne peut pas se passer de la bactie. La connaissance ne peut pas se passer de la dévotion. Sans dévotion, la connaissance du soi va devenir très rapidement un exercice stérile qui va contribuer à cultiver l'ego spirituel, à me faire croire que je suis un être spécial, que j'ai plus de connaissances que les autres, que j'ai été élu, que les autres ne comprennent rien, sont tous des ignorants et tout ça. Donc la bactie est absolument indispensable. Qu'est-ce que c'est la bactie ? C'est tout déposer au pied du Seigneur, y compris l'idée que je suis Georges. La vraie bactie. Et c'est surtout, surtout avoir une confiance absolue dont la vie, la voie, tu l'appelles comme tu veux. Une confiance absolue que toutes les expériences qui se présentent dans le champ de conscience sont des pointeurs qui recentrent l'attention vers ce qui est. Que tout, absolument, tout est une grâce du Seigneur ou de la mère divine, quel que soit l'ishtadev, c'est-à-dire la divinité de choix, ou ton apparence préférée et de la divinité, même si c'est une apparence sans forme, même si c'est le pur brahman abstrait. Voilà. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre bactie et gyanne, pas d'opposition entre connaissance et dévotion. Ce n'est pas forcément lire des textes sacrés, apprendre, avoir plein de savoirs. Ça peut être aussi juste observer ce qui se passe en soi-même, la connaissance. Est-ce que... Oui, voilà. C'est observer ce qui se passe en soi. Néanmoins, avec l'expérience, l'étude des textes sacrés, ce qu'on appelle les sat grantas, ont été recommandés par tous les sages de la tradition non-duelle, sans exception. Même ceux qui n'avaient a priori aucune éducation védique, n'avaient pas fait d'études de Vedanta. Sri Ananda Mayima, lorsqu'on lui posait la question, faut-il étudier la Bhagavad Gita ? C'était oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Sri Ramana Maharshi, doit-on étudier la Bhagavad Gita de temps en temps ? Non, tous les jours. Ramakrishna, qui n'était pas un érudit à la base, disait, doit-on étudier les Upanishads, etc. ? Absolument, tous. Tous. Pourquoi ? Parce que écouter des histoires au sujet du Seigneur, se focaliser sur les textes et les paroles du Seigneur, c'est un moyen puissant de recentrer notre attention sur ce qui est, et pas juste sur le personnage, ses aventures, etc. C'est recenser, écouter la parole du Seigneur, c'est la plus belle pratique. Et cette parole du Seigneur, ce n'est pas forcément un texte sacré. C'est simplement, par exemple, en satsang, lorsqu'il y a des questions qui sont posées et des réponses qui sont données. Toutes les paroles du Seigneur, en réalité. Rien n'appartient au personnage. Les questions que tu poses, Rani, en ce moment, elles te sont soufflées par la Divine Mère. Et les réponses qui sont faites sont aussi soufflées par la Divine Mère. Ni Rani, ni Georgie n'existent par eux-mêmes. Ils ne sont qu'un reflet de la Divine Mère. Toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées, tout appartient à la Divine Mère. Absolument tout. Tout est son jeu. Tout est son jeu. Les silences, les paroles, tout est son jeu. Absolument tout. Parce que j'ai l'impression que quand je joue en satsang, ce n'est pas vraiment pour apprendre des nouvelles choses et qu'il n'y a pas d'intérêt vis-à-vis de ça, mais c'est plus pour constamment me rappeler, ne pas tomber dans les histoires du personnage. c'est que du recentrage en fait. Le satsang, c'est... Le satsang pointe l'attention vers ce qui est. Les différentes méthodes sont utilisées. Ça peut être une méthode par le silence, une méthode par la présence, une méthode par l'enseignement, une méthode par la lecture de poèmes ou de textes sacrés. Peu importe en réalité. Ce qui compte, c'est que pendant ce temps sacré du satsang, l'attention soit entièrement focalisée sur ce qui est. Pas vers la distraction du monde. Et ce qui est beau, c'est que le satsang n'a pas de début et pas de fin. Lorsque ça s'est perçu, que nous sommes en satsang éternel et perpétuel puisqu'il n'y a que le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire satsang ? Association avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Ce qui est. Qu'est-ce qui est le Seigneur ? Donc nous sommes toujours en satsang. Toujours. Nous nous retrouvons dans un espace temps délimité pour échanger. Mais c'est une formalité, c'est un instrument, c'est un pointeur. Ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas, c'est un satsang éternel avec ce qui est. Nous sommes tous sur les genoux de la Divine Mère. Toujours. Et certains disent c'est une prison, d'autres disent c'est merveilleux, peu importe, on est tous sur les genoux de la Divine Mère. Et elle nous fait jouer, c'est écrit dans la Bhagavad Gita, verset 61 du chapitre 18, un des derniers versets, qui dit tu nous fais jouer comme des marionnettes juchées sur un manège. D'accord ? C'est ce que Krishna dit. Il dit voilà, la maya nous fait jouer comme des marionnettes sur un manège. Mais en réalité, nous savons déjà tout cela. Nous avons la pleine conscience de notre véritable nature. Mais nous jouons, nous adorons jouer. Nous adorons jouer au personnage, à celui qui a oublié, à celui qui ne s'occupe que de la matérialité, à celui qui veut apprendre, à celui... Mais nous sommes déjà absolument tous cela. tous. Et le satsang est éternel. Le Christ. C'est ça le paradoxe, c'est que j'ai envie d'aller en satsang pour rester vraiment sur les rails et me rappeler de qui je suis. Et en même temps, des fois, si je n'y vais pas, je me dis ah ben voilà, tu as eu une occasion à jeun de la présence. Après, je me dis mais non, mais quelque part, tu te confores dans l'idée que tu n'es pas dans la présence si tu n'es pas en satsang. Donc, ça crée une séparation. Donc, on dit oui, on n'a pas besoin d'y aller, mais en même temps... Si ça doit se faire, la Divine Mère, Rani, n'a aucun libre-arbitre. Donc, le fait d'aller en satsang ou ne pas aller en satsang n'est pas du tout du fait d'une décision de Rani, de son libre-arbitre. Le fait d'aller ou de ne pas aller en satsang, c'est la Divine Mère qui joue avec la Divine Mère. Il n'y a absolument pas de Rani qui dit « Tiens, aujourd'hui, je ne vais pas aller en satsang et puis demain, non, j'aurais dû aller en satsang. » Ça, c'est le jeu. C'est le rôle du personnage. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, si tu dois aller en satsang, tu iras en satsang. Si tu ne dois pas y aller, tu n'iras pas. Mais ce n'est pas du tout du domaine personnel. Tu n'as aucune influence sur ce type de... Voilà. Tu n'as aucune influence. Tu es portée. C'est tout. Et tu penses qu'il y a des décisions personnelles, mais il n'y en a aucune. Aucune. Absolument aucune. Oui. En fait, c'est le seul truc des fois qui me fait lâcher prise quand on joue à le mental, dire « Ben voilà, le mauvais élève, tu n'es pas l'ours atsang. que tu n'as pas resté tes ventres aujourd'hui ou tu n'as pas... » Mais c'est vrai que quand je me rappelle, je me dis « Ouais, mais au final, le scénario, il est déjà écrit. Donc, pourquoi tu te prends la tête ? C'est bon. On s'en fout. » Crois-moi que si la mère divine veut que tu sois en satsang, tu seras en satsang. Même si tu as 42 fièvres, une jambe de bois et que tu dois faire quatre heures de transport pour venir, si la mère divine veut que tu sois en satsang, que tu seras en satsang, tu n'as aucune marge de manœuvre. Zéro. Donc, laisse ça à la mère divine. De toute façon, tu n'as pas le choix. Laisse ça à la mère divine, laisse ça au Seigneur. C'est parfait. Si tu n'es pas allé au satsang un soir, ça devait être comme ça pour justement pointer vers quelque chose. Si tu vas en satsang la semaine suivante, ça pointe un autre message. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. je t'en prie. Tu seras en satsang demain quand même. Tu viens ? Évidemment, je ne vous prie pour rien au monde de la rencontre avec Georgie. Voilà. Voilà, tu verras. La divine mère fait bien les choses. Elle ne se trompe jamais. Alors, je regarde, il y avait une question sur le chat. comment se fait-il si nous déposons toutes les enveloppes la nuit que je me sens souvent physiquement moins bien le matin au réveil que le soir j'ai écouté ? Alors, qui dépose toutes les enveloppes la nuit ? Elisa ? Est-ce que vous êtes ceux qui déposent les enveloppes ? En réalité ? Non, ça se dépose. Voilà. Ça se produit. Ce n'est pas, c'est comme pour Rani, c'est pas une... Ça se produit naturellement, spontanément. Mais c'est un message de... Ça donne un tel espoir de se lâcher qui se fait naturellement parce que, en fait, c'est vrai que la vie de la journée est parfois tellement difficile, tellement rude, que le fait... Rien que le fait de savoir que la nuit, tout se pose, c'est juste du bonheur, quoi. C'est juste du bonheur. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce du Seigneur ? C'est énorme. Qui dispense à chacun partout dans le monde, qu'il soit érudit ou qu'il soit ignorant, qu'il soit méchant ou gentil, d'accord ? Il dispense à chacun la grâce de l'expérience non-duelle. Tous les soirs. la plus haute expérience qu'un personnage puisse imaginer, c'est-à-dire une expérience où l'ego est en dissous, le monde n'existe plus, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, les autres n'existent plus, il n'y a plus aucune séparation, tout est une masse homogène de conscience lumineuse. Et puis c'est l'ego qui au réveil dit « Mais je ne savais rien, je n'étais pas conscient. » Évidemment, il n'était pas là. Il n'était pas là pour le voir. Mais quand on pose la question, on dit « Mais est-ce que tu as bien dormi, Elisa ? » Et que tu réponds « Mais oui, j'ai bien dormi, mais qui était là pour constater que le sommeil était de bonne qualité ? » C'est avec justement le ressenti physique au réveil que je peux dire si j'ai bien dormi ou pas, ou bien si je me suis réveillée pendant la nuit ou pas. Oui, mais pour qu'il y ait un ressenti physique, il faut qu'il y ait un ego. Oui. Or en sommeil profond, il n'y a aucun ego. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais pas comment tu t'appelles, tu ne sais pas quel âge tu as, tu ne sais pas où tu es. Et ça, c'est la plus belle expérience non-duelle qui puisse être faite dans le champ de manifestation. dans le champ d'expérience, dans le champ relatif. Et c'est un cadeau magnifique. C'est ce vers quoi Sri Ramana Maharshi attire notre attention systématiquement. Aussi bien dans le Guru Vachaka Kovei que dans son œuvre « Qui suis-je ? » ou dans d'autres œuvres. Il dit « Mais de quoi vous plaignez-vous ? Tous ceux qui me disent qu'ils ne font aucune expérience du soi. » Alors, je leur rappelle bien aimablement que tous les soirs, quoi qu'il arrive, parfois c'est un peu plus difficile, mais tous les soirs, quoi qu'il arrive, il y aura un moment de souvenir du soi, un moment de non-dualité. Le temps, l'espace, le nom, les formes, la causalité, tout ça aura disparu. Pourquoi ? Parce que la croyance de « Je suis Elisa » sera dissoute dans l'expérience. Et le sommet profond est un magnifique test pour savoir ce qui est réel et ce qui est illusion. Vous savez, le fameux Asatoma, Asat Gamaya que nous invoquons ensemble au début de chaque satsang, quand on dit « Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. » Ah oui, comment on peut faire ? Eh bien, il y a un super test qui s'appelle « Le sommeil profond. » Tout ce qui ne subsiste pas dans le sommeil profond est illusion. Parce que pour que quelque chose soit réel, il faut que ce soit permanent, que cela transcende les trois états de conscience, l'état de veille, le rêve et le sommeil sans rêve, le sommeil profond. Alors, vous voyez, Elisa, il ne reste pas grand-chose. En fait, il reste tout. Il reste la conscience d'être. Sat-Shit. Et lorsque ce constat est fait, qu'il ne reste que la conscience d'être, pourna, l'absolu, alors se manifeste une joie, un amour illimité, Ananda, la plénitude. Et nous sommes tous Ananda-Mai. Nous sommes tous déjà, déjà, plein de grâce, plein de joie, plein d'amour. c'est le sens du nom. D'Ananda-Mai, ma Ananda-Mai, pleine de grâce. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Dans une célèbre prière chrétienne, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous voyez comme la Divine Mère joue et transcende toutes les religions, toutes les frontières, toutes les cultures, pour nous rappeler sa véritable nature et donc nous rappeler notre véritable nature. Parce que il n'y a que le un sans second. Merci. Jaïma, gloire à la Divine Mère. Gloire à la Divine Mère. Merci beaucoup. Alors, Yamuna, Namaskar. Tu es déjà à Paris, Yamuna ? Pas encore ? Tu arrives ? D'accord. Pas encore demain matin, je ne sais pas. Ok. Alors, je lis ta question. À propos de l'énergie, la Divine Mère est la puissance qui nous porte. La Divine Mère est tout. La Divine Mère ne porte personne car il n'y a que la Divine Mère. Tu n'es pas porté par le Gange. il n'y a que le Gange. Et une petite vague du Gange s'appelle Yamuna. Et qu'est-ce qu'elle fait comme elle s'appelle Yamuna ? Elle danse avec le Seigneur Krishna et les Gopis pendant la Rasslila qui est la manifestation suprême du 1 déployée en tant que multiple. Donc, c'est plus qu'une énergie. C'est la seule énergie. énergie. Alors, de quoi on parle quand on dit pranamaya kosha ? C'est de quelle énergie s'agit-il ? C'est l'énergie divine, la Shakti. Shakti, c'est l'énergie divine qui semble se condenser dans un personnage en particulier. Ok, merci. Mais il n'y a que la Shakti. Et comme le Seigneur ou la Divine Mère comme tu veux est à Kanda, indivisible, qu'est-ce qui se divise en réalité ? Rien. Si le Seigneur est illimité, s'il est Nitya, s'il est Ananta, sans limite, alors qu'est-ce qui peut exister à côté du Seigneur ? Qu'est-ce qui peut le limiter ? Georgie, Yamuna, Rani, Shankari, Meitri ? Non ? Merci. À demain. À demain. Et très bon voyage. Merci. Le voyage sans voyage. Alors. Lakshmi, tout est la Divine Mère. Et elle semble se manifester sous différentes formes, non ? Elle semble se manifester sous l'apparence du temps et de l'espace. Mais la Divine Mère, lorsqu'elle prend le nom de Kali, notre chouchoute. Kali, elle est appelée Kali Haram, celle qui détruit le temps. Kala Atitam, celle qui est au-delà du temps. Kala Arupam, celle qui est au-delà des formes. Elle les contient toutes. Toutes les formes, tous les noms, l'espace, le temps, les causes, les concepts. Tout est un reflet de la Divine Mère qui se manifeste sous cette forme multiple du fait de l'ignorance de notre véritable nature. Dans le Rig Veda, il est dit Eka Santam Baudaha Kalpayanti Le Un est vu comme multiple du fait de l'imagination de Maya. Mais il n'y a que le Un. Tatuam Asi Ça va finir par rentrer. Maëtri, je suis à la parole. Namaskar. Namaskar. Oui, il y a quelque chose qui m'avait frappé il y a quelque temps, quelques années, quand j'avais relu des notes. En fait, c'était des ressentis dans les cahiers. Ce qui m'arrivait et ce qui m'avait frappé c'est qu'en relisant ces notes quand j'ai fait du ménage j'ai dit mais c'est moi qui ai écrit ça. Et donc ça s'est revenu il y a quelque temps ça m'était revenu à l'esprit parce que je me suis dit ben non c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'aspiration c'est c'est une guidance il y a quelque chose qui 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 m'a inspirée à écrire à écrire et et donc voilà par rapport un petit peu à ce que l'on dit dans la conversation les échanges voilà ça m'est revenu parce qu'en fait ça correspond bien à ce qui a été dit tout à l'heure quoi c'est c'est pas le personnage quoi c'est autre chose voilà tu n'as jamais écrit une seule ligne de ta vie voilà je suis désolé de briser ton rêve non mais tu n'as jamais tu n'as jamais écrit une seule ligne de ta vie tu n'as jamais prononcé une parole tu n'as jamais eu une pensée et tu n'as jamais rien réalisé de manière autonome en faisant jouer ce qu'on appelle le libre arbitre jamais c'est la divine mère qui a écrit c'est la divine mère qui mange quand tu manges c'est la divine mère qui dort quand tu dors c'est la divine mère qui boit quand tu bois c'est la divine mère qui pleure quand tu pleures c'est la divine mère qui rit quand tu ris oui voilà c'est de réaliser quand on en est à suivre tout cela et qu'on fait un retour en arrière c'est très éclairant vous avez peut-être entendu certains d'entre vous la vidéo récente qui a été publiée au sujet d'un discours d'accueil de Kuzan Sunim d'un grand moine coréen zen bouddhiste qui s'est voilé en 1982 un grand sage grand grand sage lorsqu'il dit quand vous dormez la question dort quand vous mangez la question mange etc et bien il se trouve que la réponse apportée par l'Advaita à la question de Kuzan Sunim c'est tatouamassi tu es cela ekam brahmadvityanasti ou ekam mataji dvityanasti il n'y a que la mer et tu es cela voilà sentez cette grande grande détente lorsque vous savez que tout absolument tout est la divine mère toutes les actions qui ont été soi-disant entreprises par le personnage tous les succès du personnage tous les échecs du personnage c'était le jeu et c'est le jeu le lilas de la divine mère si ekam brahmadvityanasti est absolument réel il n'y a jamais eu de personnage méditez cela magnifique merci pour toutes ces belles questions qui contribuent à éclairer le chemin de retour vers la maison que nous n'avons jamais quitté tout le paradoxe de la rajamarga de la voie de rajah cette voie royale qui associe la bhakti et la gyana la connaissance et la dévotion nous nous retrouvons bientôt jeudi pour le gourou vachaka kore et bien sûr en présence demain soir à 17h à Paris pour ceux et celles qui me font l'honneur et la grâce d'être en présence merci de me donner votre darshan grande joie je vous souhaite une très belle soirée en soi par sa grâce Aum Shanti 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 que le Seigneur manifesté sous la forme de la Divine Mère vous protège vous bénisse et vous guide que la Divine Mère vous permette de vous souvenir de je suis ce que je suis ça tasse tout ainsi soit-il à très bientôt chers amis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.